Générique Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le temps additionnel. Nous avons vu deux rencontres ce soir. La première en début de soirée avec le LS qui recevait le FC Zurich à la Tullière. Puis un tout petit peu plus tard, Saint-Gaël qui recevait Lugano. Deux rencontres que l'on a suivies avec nous, deux consultants. Steve Guillot et son magnifique blazer aux couleurs de Noël. Bonsoir Steve, bientôt Noël exactement. Et Gabet Chapuiza qui est notre cadeau hebdomadaire. On pourra le dire comme ça. On le disait, Lausanne qui restait sur un match nul face à Bâle et qui voulait donc clôturer son année de la meilleure des manières face au FC Zurich. Le FC Zurich qui marche sur l'eau actuellement. Alors forcément, ça s'annonçait un petit peu compliqué. Et vous allez le voir, les Lausannois se sont fait cueillir à froid. Douzième minute. Krasniki sur une simple touche parvient à transmettre à Gnanto qui conclut au premier poteau. C'est déjà 1-0 pour le FC Zurich. Début de match catastrophique pour les Vaudois. Oui, bon, pourtant on peut compter si on voit le ralenti. Ils sont tous présents. Il y a 7-8 Lausannois en phase défensive. On est tous en réaction au lieu d'être en action. Et sur une touche, on se fait surprendre. Krasniki, il a pu faire ce qu'il voulait. Je te fais des roulettes et tout. Il a servi intelligemment Gnoto. Et puis le petit Gnoto, ok, en 1,68 m, mes grands talons. Et puis actuellement, à l'image de son club, tout le réussit. Aujourd'hui, l'entraîneur avait fait un choix qui nous avait étonnés. Surprenant, c'est vrai. Il s'était privé de Tosine. Et pour faire confiance au petit Gnoto, il ne s'est pas trompé. On voit qu'il y a énormément de largeur de bout finalement. C'est certainement une de leurs forces actuellement. C'est que tu sors Tosine et puis tu as Gnanto qui rentre. Et puis c'est le même tarif. Tosine, c'était 2 buts le week-end passé. Gnanto, c'est 2 buts aujourd'hui. Donc c'est clair qu'il y a une profondeur de banc très intéressante pour l'entraîneur d'Uriquois. Tout roule côté Zurichois, côté Lausannois. Il fallait essayer de créer du danger dans la dernière zone. Regardez justement ces deux tableaux. Là, c'est l'apport des passes de Suzuki et de Ouattara là-dessus. Steve, on voit que les deux pistons n'apportent pas ce danger. Ça, c'était durant les 30 premières minutes. Voilà, mais le dernier quart d'heure de la première minute, ça n'a pas changé. On se rend compte que ces deux joueurs n'ont jamais été dans les 16 mètres et surtout n'ont apporté aucune passe. Puisque les traits rouges et verts sont les passes de ces deux joueurs. Aucune passe dans les 16 mètres. Donc bien trop peu de production offensive pour apporter des ballons à Amdouni ou Mahou. Et justement, Amdouni et Mahou, on a exactement le même graphique pour comprendre leur efficacité durant cette première minute. On voit que c'est de nouveau compliqué. Pour les deux hommes qui étaient en plus en pointe aujourd'hui. Oui, il y a deux, trois constats à faire. Ils sont très, très loin des 16 mètres, quasiment jamais dans les 16 mètres. Puis ils sont aussi très, très éloignés l'un de l'autre, ce qui, moi, me pose un problème. Et dernière chose, sur le but de la deuxième minute, Amdouni était au marquage dans les 16 mètres, ce qui est assez surprenant par rapport à, normalement, sa position très offensive. C'était à la suite d'un corner, il ne faut pas oublier. C'est vrai. Donc il a fini l'autre côté, on touche. C'est pour ça qu'il était venu en phase défensive. Non, mais c'est vrai que le jeu Lausanne a pêché parce qu'on n'a pas su utiliser les côtés. On connaît le système. Ils ont un type très fort de chaque côté. Je parle de Zurich. Mais il fallait faire le surnom par les côtés. Mais on ne l'a jamais fait. Donc c'est pour ça qu'on avait eu 45 minutes en Lausanne Sport qui n'a absolument rien créé. Les choses ne s'arrangent pas pour les Lausannois puisqu'il y a la demi-heure de jeu. Trasier Thomas pose ses crampons sur la cheville d'Hassane Cizé. Monsieur Cibelli sort le jaune, puis ensuite est appelé par la VAR. Ce sera carton rouge. Là-dessus, Gabet, ça vous semble justifié ? Oui, je crois que le ralenti parle de lui-même. Non, non. Je sais qu'on sort facilement le rouge maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a une faute grottière et tout. Et je crois que la sanction est logique. Il y a Borénovitch qui jouait jusque-là en 4-4-2. Il décide de rester avec trois défenseurs. Il fait quelques petits ajustements. Il garde un milieu à quatre. Il garde deux attaquants. Ça, quand même, c'était plutôt courageux de l'apprendu. Oui, c'était assez courageux et culotté. Parce que d'habitude, on joue plutôt en 4-4-1 lorsqu'on perd un joueur suite à une carte rouge. En l'occurrence, là, Lausanne perdait. Donc, il fallait tâcher d'essayer de revenir à la marque. Et on a trouvé le courageux de sa part de passer à trois derrière plutôt que de rester à quatre. On t'a mené au score. C'est vrai. T'as le double mur. Tu joues à la maison. Tu joues contre le leader. Je crois qu'il a joué son bateau. Surtout qu'il a vu que son équipe n'était pas très à l'aise dans son 4-4-2. Gabé dira qu'il a peut-être corrigé certaines erreurs qu'il a faites en début de match, notamment en alignant pas Puertas. L'occasion d'y revenir, ce sera dans quelques instants. Mais d'abord, vous l'avez dit, il y a Borénovitch qui a joué son bateau. Ça n'a pas fonctionné. 33e minute. Guerrero, centre. Krasnici qui touche devant Grippo. Grippo Egnanto, donc préféré à Tosine comme on l'avait dit, qui est en pleine confiance. Et là, qui fait une reprise de volée, dos au but. Ça fait mouche pour le capitaine de l'équipe d'Italie au 19. Actuellement, il peut jouer les yeux fermés. C'est vrai qu'il a... 18 ans. Il a conclu. Il était le dos gauche, c'est vrai. Mais bon, il faut souligner le magnifique centre de l'incroyable, j'entends, et infatigable Guerrero sur le côté. Un petit peu surpris. Bon, il a un petit peu de malchance que Grippo perde le duel. Un de lui qui fait une tête de plus que Krasnici. Mais voilà, c'est pas le hasard. Il y a une équipe qui en voulait et puis une équipe qui a subi. Une équipe qui en voulait et une équipe en pleine confiance. Regardez cette frappe d'Ousmane Dumbia, le milieu défensif droitier. Le crochet, Kukuruzovic un peu trop facilement. Ça montre bien l'inconsistance dans le duel des joueurs lausannois. Ce soir, Kukuruzovic, il a peur d'une fin de frappe. Il se retourne. Donc, de toute façon, il est battu. Tout à l'heure, on parle d'un magnifique centre de Guerrero. Mais à ce niveau-là, quand Chafik, il est à 10 mètres de vous, franchement, c'est d'une facilité. C'était d'une facilité déconcertante. Sur cette première mi-temps, elle est complètement loupée, cette première mi-temps du côté lausannois. Invisible. Comme j'ai dit, bon, j'ai pas trop aimé, mais j'ai dit tout à l'heure dans mon commentaire, que c'était un LS misérable. Un LS misérable. Vous étiez même lié encore beaucoup plus loin à Victor Hugo. Vous étiez reporté sur la littérature. 55e minute, les choses ne s'arrangent pas pour les Lausannois. Longue ouverture de Dumbia pour Boranyasevic. On retrouve justement les deux pistons. Suzuki se jette effet main. C'est pénalty. Antonio Marquezano se chargera de le transformer plein axe. Il n'y a pas au jeu. La mine connaît courbe. Boranyasevic. La main de Suzuki est liée. Ça paraît quand même délibéré. Oui, bon, moi, je suis un petit peu contre. Maintenant, il n'y a plus de main volontaire. Les mains... Maintenant, toutes les mains sont suffisées, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Là, le pauvre Suzuki tacle. Pour moi, c'est un geste malheureux. Mais enfin, bref, c'est règlement. Et puis, bon, ça l'est dans la logique des choses. 55e minute, Marquezano, on connaît actuellement, même s'il l'a mis au milieu. Mais c'était très bien tiré. Et donc, pour moi, à ce moment-là, la messe était dite. Marquezano, 3-0. La messe était dite. Franchement, Lausanne n'a pas vraiment eu voix au chapitre dans cette partie. Non, et puis, jusqu'à ce troisième goal, Lausanne était mauvais. Première mi-temps, il y avait une frappe de Ouattara, une tête également d'Ame Douni, mais rien de vraiment... Sur deux balles arrêtées. Sur deux balles arrêtées. La frappe de Ouattara, c'était dans le jeu. Mais Gab avait dit 3 mètres. Je pense qu'elle était 1,50 m par-dessus. Et puis, non, il n'y a rien eu. Et puis, les dix premières minutes de la deuxième mi-temps, on était dans l'enchaînement de cette première mi-temps. Ce n'était pas bon. Il faut aussi dire qu'il jouait en infériorité numérique. On est bien d'accord. On ne doit pas l'oublier. Je parle depuis la 30e minute. Depuis la 30e minute. 66e minute, il y a donc une occasion à se mettre sur la dos. Côté vaudois, c'est Cameron Puertas. Il a vraiment tenté de réagir depuis son entrée. C'est lui qui frappe à la 66e minute. Et là-dessus, on peut se demander. Cameron Puertas n'était pas titulaire. Pourtant, il avait été suspendu face à balle. Il était de retour. Il était disponible. Il n'était pas dans le lance de base. Vous ne comprenez pas trop ? Non, pas du tout. Pour moi, Puertas, on connaît sa débauche d'énergie. Il en fait un défreu un petit peu trop. Comme on dit, il faudrait qu'il canalise son agressivité. Mais c'est un joueur indispensable. Et là, on a vu, il a mis toute sa fougue et tout. Non, je pense que c'était une erreur tactique grave de cette privée de Puertas. Un autre entrée en jeu tire son épingle du jeu. Et de quelle manière? Trecoil qui inscrit son premier but sous les couleurs lausannoises. On a presque un petit peu de regret, que ce soit le 3-1 et que ça se noie dans cette débâcle. Oui, c'est le Sam Stark-Schuss. Donc, magnifique travail dans un premier temps de Mahou sous le côté gauche. Il remet en retrait. Puis là, derrière, c'est une magnifique frappe enroulée, très précise. Elle monte, elle redescend, elle finit dans la lucarne. Impossible pour Bréchard d'arrêter cette frappe. Lozanne revient à 3-1. Puis à la 85e minute, il y a ce bon centre de Ouzic pour Alvin Sanchez. Là-dessus, on aurait pu se dire le 3-2. On aurait vécu 5 minutes depuis lui. Ça aurait été un miracle de vivre encore 7-8 minutes avec un goal d'écart. Mais disons, Lozanne a profité le dernier quart d'heure de la baisse de régime de Zurich, qui a fait pas mal de changements, qui a fait tourner son groupe et puis qui a baissé d'intensité, qui ont joué un petit peu la gestion. Ils ont risqué d'être punis. Mais disons, c'est clair que Lozanne, tu ne peux pas prétendre à faire un résultat positif quand tu ne joues que 15 minutes. Zurich qui semble partir pour être champion d'automne. On a clairement senti des Zurichois qui maîtrisent leur sujet de A à Z. Ils sont en pleine bourre. Il y a tout qui rigole, mais ce n'est pas du hasard. Cette équipe, elle a de la réussite, mais elle a créé, elle a de l'efficacité. Il y a du jeu, il y a de la confiance. Tout le monde tire à la corde, surtout tactiquement. Pour moi, tout est au point. Non, c'est l'équipe surprise et tout. Et puis qui va certainement gagner dimanche prochain contre Saint-Gal pour fêter d'une façon surprenante le titre de champion d'automne. De champion d'automne. Et on a beaucoup parlé des côtés ce soir et on continuera avec le match suivant. Mais c'est vrai que sur les côtés, à Zurich, on a deux joueurs qui ont un apport exceptionnel au niveau offensif. Quel rondement de Guerrero et Borani Azevich. Deux réactions nous sont parvenues de l'atelier. On les écoute. C'était Pjan Kukurozovic. Lorsqu'on se retrouve à 10 face au leader, le FC Zurich en pleine confiance, c'est difficile d'espérer mieux. Oui, c'était difficile. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, mais aussi beaucoup de confiance dans une bonne forme. Oui, première mi-temps, on n'était pas vraiment bien dedans. Après le premier but, le carton rouge, c'était plus difficile. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a montré la mentalité, on a resté ensemble, on était bien organisés. Et oui, on a marqué. Ça, c'est aussi un peu une chose positive. Mais oui, à la fin, on a perdu. Et ça, ce n'est pas bien. C'est la troisième défaite consécutive ici à la maison. On imagine que vous aimeriez faire plaisir à vos fans ici à la Tullière. Bien sûr qu'on veut gagner, ça, c'est clair. Mais oui, c'est une situation difficile pour nous tous, pour le joueur, pour le staff, pour notre supporter. Mais oui, on a maintenant une dernière occasion à Sion pour finir bien cette année, cette première tour de championnat. Et on veut faire tous pour gagner là-bas. Béchi Roméragique. Petit relâchement sur la fin, mais le travail était déjà fait au préalable. C'est une victoire logique. Oui, c'est sûr. On a surtout bien commencé le match, comme contre Lucerne. On les apprécie haut. Et après, leur carton rouge, il nous a fait aussi du bien. On est resté calme avec le ballon. Et surtout sur la fin, quand on se prend ce but. Mais dans l'ensemble, c'était bien. On parle beaucoup de l'attaque de Zurich, la meilleure du championnat. Mais il y a aussi la défense qui marche très bien. Sur les cinq derniers matchs, trois blanchissages. C'est une satisfaction supplémentaire pour vous qui êtes défenseur ? C'est sûr que pour moi, le travail défensif, ce n'est pas que le défenseur. C'est tout. Le premier défenseur, c'est l'attaquant. C'est sûr que si on fait tous le travail, derrière, ça paye. On ne prend pas tant de but et ça va continuer comme ça. Vous prenez ce soir sept points d'avance sur balle. On peut vous considérer maintenant comme un sérieux concurrent au titre de Super League ? Comme je l'ai dit au tout début, on prend match par match. On regarde ce qui vient. La saison, elle est encore longue. Il faut encore travailler sur certains aspects pour devenir encore meilleur. Match après match. Match, une formule qui fonctionne. Donc, le LS qui s'est incliné à l'atulière 3-1 face au FC Zurich. C'était le premier match de notre soirée. On va décortiquer ce qui s'est passé dans la deuxième rencontre qui mettait aux prises un FC Saint-Gal très chancelant qui accueillait de solides tessinois. Ça va commencer aussi très très rapidement avec, dès la deuxième minute, Maric qui trouve Botany qui va frapper au premier peu de temps qui n'est pas loin de surprendre tout le monde. On a vu un Botany, en tout cas en leader technique toujours, toujours très éclatant. Toujours fidèle à lui-même. Malheureusement, il a déjà 30 ans. C'est un joueur plein de talent qui est toujours en poison. Là, je dois dire une magnifique action. Elles ont été rares des deux côtés, surtout sur l'ensemble des 90 minutes. Et là, il y a un magnifique changement de l'Ovric. Et puis, un Botanisme sur son pied de droite. Ziggi fait un super arrêt. Ça va avec un peu de chance parce qu'elle finit sur le poteau. Mais c'était l'entrée en matière idéale pour les Luganais. À la 23ème minute Saint-Gal, vous allez le voir, se contentent de jouer un peu dans l'entonnoir mis en place par Lugano. Steve, vous avez voulu vous arrêter justement là-dessus. Il y a eu plusieurs séquences, que ce soit la 13e, la 23e minute, où, ma foi, on voit des Saint-Gallois qui n'utilisent pas les côtés. On voit deux zones rouges inoccupées par du vert, par les joueurs de Saint-Gall. Et puis, on voit beaucoup de joueurs dans l'axe Saint-Gallois. Et ça, c'est cadeau pour le FC Lugano, qui adore ce genre de situation. On est très, très fort. On joue avec trois défenseurs axiaux, je vous rappelle. Et puis, du solide et expérimenté. Donc, il a manqué clairement de la largeur dans le jeu des Saint-Gallois ce soir. Les Saint-Gallois, un peu manque d'imagination, en tout cas, durant les 45 premières minutes ? Oui, alors, bon, on l'a dit et on va le répéter encore une fois. Peter Seiler aime bien son 4-4-2 en losange. Avec ça, il faudra avoir plus de production des deux latéraux que sont Traoré et Souter sur les côtés. Ils en ont, en première mi-temps, aucun des deux est rentré dans le camp adverse. C'est vite vu. On ne parle même pas des 16 mètres. Et puis, Souter, en deuxième mi-temps, Lafès, ce qui a d'ailleurs permis d'égaliser sur son centre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le système qu'applique Peter Seiler avec son Saint-Gallois a des limites, vraiment. Il n'a plus forcément les joueurs pour jouer. Et puis, on l'a vu de nouveau, ils sont partis engagés. Ils ont énormément pressé. Ils étaient dans le camp de Lugano quasiment tout le match. Mais alors, avec aucun danger. On parlait de cette agressivité. On sait que Basile Stilard s'est fait expulser lors du dernier match. Il y a eu plusieurs fois des gestes qui sont arrivés très tôt dans les matchs. On pose surtout à Guy Menot face à Servette au stade de Genève. Est-ce que Peter Seiler se sent peut-être un peu fébrile en ce moment et demande trop de l'aspect guerrier à ses joueurs ? On a vu plusieurs images ce soir où Peter Seiler, à la limite, a perdu un peu ses nerfs. Même sa veste, il avait son bonnet. Je vous dis, je ne sais pas combien d'images on va voir. Bon, on en voit une. Mais il y en a eu d'autres où vraiment il était fâché. Puis il était à la limite de l'arrêt cardiaque. Donc, non, il était vraiment hors de ses gonds. Non, mais il est déçu. C'est vrai, son équipe est à la peine. Huitième au classement, restait sur trois défaites consécutives. Bon, et puis, c'est clair, il était plus un peu sédestiné du côté de Busser. Donc, lui, il a ses idées, que ça a le bien ou que ça a le mal. Il ne change rien. Malheureusement, je crois que Steve l'a souligné, il ne peut plus jouer. Ce n'est plus le même Saint-Gal parce qu'il a perdu des hommes de qualité qui étaient importants sur les côtés. Je pense aux latéraux, je pense à Mounay et surtout à Efti, qui avaient fait une super saison avant de partir à Ibé. Donc, Saint-Gal a été formidablement généreux, bosseur. Mais j'entends au niveau du jeu, non, c'était insuffisant. C'est plus compliqué, effectivement, au niveau du jeu. Et du coup, Saint-Gal va se faire cueillir à la 45e minute. Fakineti a dû sortir blessé. Il est remplacé par le Brésilien Yuri. Yuri, centre au deuxième poteau. C'est juste avant le thé, l'Avanchi. On attend les images. On attend les images. On va passer à la suite. C'est quand même dommage. C'est un joli goal. C'est magnifique. On va le revoir. On va embobiner la cassette et puis on le regardera. On va jouer avec Gaber sur le plat. 54e minute. On va voir Lucas Gertler, qui avait été averti quelques instants plus tôt, qui attrape la cheville custodio à l'or et des 16. Est-ce que ça aurait valu un jaune ? Pour moi, ça peut valoir un deuxième jaune. Ça va en jaune et surtout qu'il était déjà averti. Non, Gertler, c'est un petit peu l'image de Saint-Gal de cette saison. Un type d'une grande générosité. Il est irréprochable à ce niveau-là. Mais malheureusement, comme à l'image de l'équipe, en difficulté. Et puis, il fait des fautes souvent grossières. Et on a vu l'entraîneur de Lugano qui était d'accord avec nous. Ça méritait un jaune. Ça méritait un jaune. Vous nous dites si on peut voir l'ouverture du score de la 45e. Sinon, on va progresser. C'était la plus belle image du match. C'était la plus belle image du match. La voilà ! On l'a, les gars. C'est pour maintenant. Alors, il y a Juri qui sent au deuxième poteau. La Vanchi qui remet. Et le Vritch qui est à la finition. On apprécie vraiment le travail de la Vanchi. La cinquième passe décision. Aussi dans 3-5-2 à l'image de Zurich. Avec deux joueurs importants sur le côté. Donc, le couloir gauche pour le couloir droite. La Vanchi remise instantanée. Avec une certaine force. Et le Vritch qui passe devant Fasier. Croisé dans la tête. Aucune chance pour Zegui. Magnifique goal. 1-0 donc pour Lugano sur la pelouse du Kibun Park. On avance jusqu'à la 70e minute. Avec Saint-Gal qui va réussir à revenir au score. Avec une action un petit peu spéciale. On part couloir droit. On utilise bien les couloirs. Souterre-centre. Et c'est Beaumann qui va être surpris. Et qui se la met dans son propre goal. On avait parlé justement de l'importance de l'utilisation. Oui, alors le centre pour moi, il était un peu mollaché en départ. D'ailleurs, il y a quatre rebonds. Mais alors le quatrième, il est mortel pour le gardien Beaumann. Puisque c'est lui-même et personne d'autre qui se met ce goal. Avec ses mains, il pousse la balle contre son talon droite. Et le talon droite va éjecter le ballon dans son propre but. Donc ça, ça on appelle un CSC. C'est un parfait autogoat. Non, ça s'appelle un robinet. Non, c'est vraiment le rouleau du week-end. Non, Beaumann qui a des grandes attentions. C'est pour ça qu'il a un petit peu discuté dans le club. Beaumann qui se rattrape sur cette action de la 83e minute. Il a droit de faire un arrêt quand même sur 90 minutes. Mais c'est vrai que le gros, il est 100% responsable. Un partout, donc, entre Saint-Gaul et Lugano. On a senti clairement un Lugano moins imaginatif en deuxième période. Mais est-ce qu'on peut retirer du positif ? Parce que c'est ça qui inquiète le plus de l'équipe de Peter Seidler sur cette deuxième période. Bon, elle était menée, elle est revenue. Elle a quand même commencé à passer, mais surtout par un seul côté. Côté droit. Côté droite. Au moins, toute l'énergie qu'a mis Saint-Gaul dans ce match a été récompensée par un match nul. Parce qu'en cas de défaite, elle aurait vraiment, vraiment fait mal. Ils ont montré du cœur. Je pense que c'est la grande leçon. Et surtout, je pense que ce qui a été appréciable aujourd'hui, même s'ils ont été rarement mis en danger par un petit, entre guillemets, Lugano, c'était le retour de Sergio, qui est quand même le patron de la défense, malgré son jeune âge. C'est pas facile. Quand vous êtes mené contre Lugano, c'est jamais facile de revenir. Exactement. Et du coup, Saint-Gaul qui met fin à une série de trois défaites consécutives. On écoute tout de suite les réactions qui nous sont parvenues depuis le Kiboun Park. Et les Youhan, un point contre Lugano, c'est un bon point ou c'est deux points de perdu ? Je dirais, en tant que compétiteur, c'est deux points de perdu. Surtout que, voilà, j'ai la balle de match. Voilà, je la rate. Après, on repart quand même avec un bon point aussi dans un autre temps, parce qu'on avait enchaîné des défaites. Donc là, ça fait du bien de repartir sur une assise et de ne pas perdre ce match. On a assisté à un match un peu bizarre, finalement. Une première mi-temps où vous n'arrivez pas à vous créer des occasions. Une deuxième où vous êtes toujours présent, vous égalisez, vous loupez la balle de match. Ouais, en première mi-temps, voilà, on sait que Lugano, c'est une équipe qui joue très bas. On a essayé de chercher les décalages. Voilà, on n'a pas su le faire en première. Mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on a été plus incisifs. Et surtout, on a pu trouver des décalages et on a su être dangereux. C'est ce qui a amené le but. Après, on aurait pu enfoncer le coup. Comme je l'ai dit, j'ai raté l'occasion. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. On va essayer de se concentrer sur la semaine prochaine, sur le dernier match de l'année. Noumane Avanchi, quel but sur ce centre ? Il faut avoir la réaction de cette passe magnifique sur le 1-0. Ouais, je pense qu'il se passe exactement la même, je ne sais pas, 10 minutes avant. Donc non, on savait que sur ces ballons-là, il faut toujours y être. Parce que sur les changements de jeu, il y a toujours de l'espace dans le dos des joueurs de Saint-Gal. Et voilà, deux fois, la première en a failli marquer, la deuxième en marque. Donc non, c'était très bien joué. Aussi, le centre de Yoré de l'autre côté, dommage qu'on tienne pas le résultat. Parce que je pensais qu'on peut faire mieux. On a vu justement à Lugano un peu avec deux facettes. C'est une facette première mi-temps très efficace, finalement. Deuxième mi-temps, vous avez beaucoup plus subi. Écoutez, subi, oui. Mais je pense qu'à part le goal et le corner qui jouent vite, ils n'ont pratiquement aucune grosse occasion. On sait qu'ils mettent une pression incroyable encore plus en deuxième mi-temps devant leur cup. Mais on a très bien tenu. Et comme j'ai dit, c'est dommage parce que le goal était évitable. Et je pense que si on ne prend pas ce goal à 20 minutes de la fin, on peut faire mieux. 30 points après 17 matchs. Inespéré ? Non, non, pas inespéré. On connaît notre qualité. Inespéré pour ceux qui regardent ça de l'extérieur et qui ne nous connaissent pas. Mais nous, on travaille. On fait notre petit chemin. Et voilà, on est très contents du premier tour qu'on a réalisé. Mais on veut arriver à 33 parce qu'on jouit bien à la maison. On les a déjà battus en coupe. Donc, c'est clair qu'on va jouer pour gagner et pour arriver à 33 avant la pause. On nous met à l'avancher avec les dents longues et conscient des qualités luganaises. On vous résume ce qui s'est passé durant la première partie de cette 17e ronde. Lausanne défait à la maison à l'atulière pour son dernier match de l'année à domicile. Et Saint-Gal, Lugano, un partout. Au classement, Zurich pourrait bien être champion d'automne. Ce n'est pas encore le cas puisque Bâle a un match de retard. Presque deux en comptant celui de demain. Lugano s'installe sur le podium. Et ça, ça ne changera pas pour ce week-end. Ensuite, Saint-Gal met un petit coussin de sécurité avec quatre points d'avance sur Lausanne barragiste. Et Lucerne ferme la marche. Il y avait de la Challenge League hier et aujourd'hui. Hier, Hiverdon se rendait chez le Néo leader Vadoud. Ceci, les Norvoldois carburent à domicile. Ils ont beaucoup plus de peine à l'extérieur. Et c'était pourtant bien parti hier au Liechtenstein avec l'ouverture du score sur cette tête de Coro. On est à la 18e minute. Hiverdon Sport mène un 1-0. C'est à nouveau sur corner que les Verts vont trouver la faille. Le jeune défenseur central Berreston. Maloula inscrit son premier but chez les pros. C'est 2-0. Hiverdon est en train de signer le gros coup de cette 17e ronde. Mais Vadouds n'a pas dit son dernier mot et réagit quelques instants. Vous avez vu cette faute hiverdennoise. Et c'est Tunaan Tchitschek qui transforme le pénalty. 2-1 à 20 minutes du terme. Puis à 10 minutes du coup de sifflet final. Luschinger prend sa chance à 20 mètres. Le ballon semble dévié. Salvi apparaît surpris. Vadouds revient à égalité 2-2 après avoir été mené 2-0. Hiverdon trouvera la barre transversale. Mirko Salvi sera l'auteur d'un vilain geste. Ce sera pénalty. Alors que Kaba Kalman, entré en cours de jeu, avait dû enfiler les gants. Luschinger manque son pénalty. Hiverdon prend un point chez le leader. Après 6 matchs sans gagner, Xamax semblait avoir repris des couleurs avec 2 victoires et 1 nul. Cela tombait bien avant la réception de Thun hier soir. Alors comment les Rouges et Noirs ont traversé cette crise ? S'ils l'ont traversé, Louis Mafouta, le meilleur buteur, Xamaxien nous répond. On peut dire que la crise est derrière. On a bien enchaîné les matchs qui suivaient. Je pense que c'était le plus important de repartir sur une bonne série. Comme vous le voyez, le championnat est très serré. Actuellement, Winterthur aussi, ils sont dans le dur. Ça fait 3-4 matchs où ils n'ont pas gagné. Je pense que ça peut arriver à n'importe quelle équipe du championnat. Ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et j'espère que tout cela, c'est derrière nous. Les impressions, elles sont assez mitigées. On a fait un très bon début de saison. Je pense que c'est pour ça qu'on est encore dans le coup. Malgré le passage à vide qu'on a eu. Là, on a su redresser la barre. Et j'espère qu'on va bien terminer ce premier tour avec les deux derniers matchs. Louis Maffouta qui nous a répondu mercredi soir. Hier soir, Xamax recevait Thun à la Maladière. Les Bernois, qui n'avaient gagné qu'une seule de leurs cinq dernières rencontres, se sont refaits la cerise à Neuchâtel. Les hommes d'Andrea Binotto ont entamé la partie de la pire des manières et encaissé rapidement le 1-0 sur une très mauvaise relance à la main de Théo Guivarche. En termes d'une première période majoritairement dominée par les visiteurs, Xamax va poser le genou à terre une seconde fois. Cette fois-ci, c'est Alexander Gernth qui inscrit le 2-0. Il se relèvera par la suite. Andrea Binotto abodonne le 3-4-3 mis en place en première période pour passer une défense à quatre effets en trimmer Fouta. Cela va mieux, mais Thun parvient tout de même à inscrire le 3-0 sur corner. Leur sort de cette partie est scellé avant que Burak Alili, 17 ans, inscrive son premier but chez les pros. Puis, devoir Thun inscrire le 4-1. Xamax ira à Aro pour la dernière ronde de l'année. L'année plutôt compliquée et surtout des véritables montagnes russes pour Neuchâtel-Xamax. Il y avait encore Chafouz face à Stade Lozanouchi. Stade Lozanouchi qui se rendait à Chafouz. Le Slo qui connaît quelques soucis offensifs ces derniers temps. Les Lausannois allaient-ils faire trembler les filets de l'une des meilleures défenses du championnat ? Eh bien non. Danilo Del Toro est le seul joueur à avoir trouvé le chemin des filets dans cette partie. Chafouz qui s'impose donc 1-0 face à Stade Lozanouchi. Bien fait, il faut le dire. Bien fait, bien fait, bien fait, bien fait. C'est vrai que Stade Lozan est en difficulté. Mais comme, bon, il y a juste Hiverdon qui était certainement mal parti. Mais qui fait, qui sauve un petit peu la face au niveau des équipes remontes. Mais c'est très serré. On verra tout à l'heure le classement. C'est une façon incroyable. Très serré, ce n'est effectivement que le prénom puisqu'il y a Vaduz à 30 points, Winterthur à 29. Ensuite, on a donc cette équipe qui se tienne en à peine 4 points. Et puis, Kriens qui ferme la marche. Mais on voit que c'est énormément, extrêmement compact entre Hiverdon et Chafouz. Magnifique Challenge League. Les deux autres clubs, Romand, Deuc, Crédit Suisse, Super League, joueront demain. Il y a le FC Sion qui se déplace à Ibé à 14h15. Puis Servette qui reçoit le FC Ball à 16h30 en même temps que Guetze-Lucéen. Rendez-vous dès 14h avec Mathias Froidevaux, Claude Riff et Carlos Varela. Et pour vous dire, il y a aussi un sympathique petit derby Real Madrid, Atlético Madrid, que vous allez suivre, j'imagine, demain soir, Steve Guillaume. Toujours avec plaisir. Avec le blazer et peut-être le bain chaud ? Non, non, plus cool. En pyjama. C'est ça, parlons pas de pyjama ou de jogging. Gavet, merci beaucoup pour cette soirée. C'est un plaisir. Pas de pyjama pour vous ? Non, mais par contre, je vais suivre les matchs. Et demain soir, je serai sur le même plateau pour match après match. Donc voilà. 24h de football, qu'est-ce que ça fait plaisir. Match après match avec d'ailleurs William Lepogam, puisque nous parlions d'hiver dans sport. Ce sera demain soir dès 20h. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette soirée de football. Et on se revoit tout bientôt sur Blue Sport. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada